Sandrine Thomas, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes la directrice des rédactions du groupe Centre France et rédactrice en chef du journal La Montagne. Le journal La Montagne qui a décidé de mettre en place une seule et unique édition quotidienne pour l'Allier. Oui, alors en effet, dès le dimanche 15 mars, au soir du premier tour des municipales et l'annonce du confinement dès le lendemain, il a fallu se réadapter, se réinventer. Notre première priorité en effet de mettre nos journalistes, nos rédactions et nos différents salariés en travail à distance et en mobilité pour d'abord protéger leur santé et puis ensuite de fait de devoir réinventer un autre journal pour des lecteurs confinés et puis également tenir compte du fait qu'on avait tout un pan d'actualité qui tombait, je pense notamment aux manifestations sportives, culturelles et donc il a fallu réinventer du contenu autour du coronavirus et comme nous ne voulions pas que d'un journal anxiogène sur cette actualité, nous avons mis en place un supplément spécial quotidien et dans lequel, qui s'appelle si on se changeait les idées dans lesquelles on met de l'info plus heureuse, où on ressort les chroniques de Vialat, plus de mots fléchés, de mots croisés, de jeux pour ouvrir une fenêtre sur l'ailleurs. Alors concernant la distribution de ce journal, vous avez lancé une pétition il y a quelques semaines suite à la décision de la Poste de retirer des jours de distribution, c'est réglé cette affaire ou vous continuez à négocier avec la Poste ? Bah écoutez, de toute façon, sur cette affaire, il y avait la distribution du journal pour les abonnés par la Poste, mais pas seulement, encore une fois, c'est le courrier dans son ensemble, c'était aussi la fermeture de petits bureaux de poste qui ne permettaient pas aux gens de pouvoir accéder à leur compte postal, des distributeurs de billets qui étaient sans billets, tout ça au bout d'une semaine de confinement. Donc sur une entreprise de service public, c'est vrai que l'incompréhension, autant au bout de deux mois, on aurait pu comprendre une telle décision. Là, tout de suite, on a eu énormément, et à commencer par nous et par des postiers qui nous ont appelés, qui nous ont soutenus dans cette affaire, même les syndicats CGT de la Poste, qui se sont émus de ne plus remplir leur mission de service public. Donc pour... Alors est-ce que c'est réglé ? Bah écoutez, en tout cas, nous avons, à défaut de l'avoir été, au départ, été entendus par la direction de la Poste, puisque cette pétition a recueilli près de 13 000 signatures à l'heure qu'il est. Nous avons réclamé, parce qu'encore une fois, il n'était absolument pas question d'exiger des postiers qu'ils se mettent en danger. Au contraire, cette pétition a été adressée au PDG de la Poste, et de dire protégez, et c'est votre devoir, vos salariés et vos postiers, équipés-les de masques, de gants, pour leur permettre de continuer à faire leur travail sur ces territoires ruraux, où ils constituent un lien social important avec une population, avec une moyenne d'âge âgée. Ils ont revu un petit peu leur copie depuis ce début de semaine, depuis hier très exactement, rajoutant, selon les secteurs géographiques, une journée de distribution, soit le lundi, soit le mardi, puis conserver les mercredis, jeudis et vendredis, ce qui fait un jour sur deux ce que nous réclamions. Donc pour l'instant, ça a été le cas hier, on attend d'en savoir un petit peu plus sur cette journée de mardi. Sandrine Thomas, justement, vous évoquiez tout à l'heure une transformation un petit peu de la rédaction et de la diffusion surtout des informations hors papier. Est-ce que les supports numériques, les réseaux sociaux sont une nouvelle façon pour la presse quotidienne de survivre à travers cette crise ? Une nouvelle façon, non, puisque nous étions déjà et depuis longtemps sur les supports digitaux. Comme quand je disais tout à l'heure que nous avions dû nous réinventer, nous tourner vers les attentes de nos lecteurs en période de confinement et de dire qu'ils attendent autre chose de nous dans cette période-là où ils sont, encore une fois, confinés chez eux. Donc la première chose, tant pour les supports digitaux, encore une fois, que papier, la première question que nous nous sommes posées, c'est de dire en quoi on va pouvoir leur être utile dans cette période-là. Donc d'où la décision de publier quotidiennement l'attestation de déplacement avec deux exemplaires à découper parce que là aussi, comme nous connaissons bien nos territoires, nous savons que beaucoup de ces territoires de notre zone de diffusion sont en zone blanche, que beaucoup de cette population n'est pas informatisée, n'est pas connectée ou n'a tout simplement pas d'imprimante. Donc ça, ça a été l'une des premières choses que nous avons mises en place. Le supplément, tout à l'heure, je vous le disais, est sur les supports digitaux, effectivement, où on a adapté nos contenus avec toujours plus de serviciels sur tous les circuits courts pour aller chercher et s'alimenter de produits frais à proximité et en production locale. Donc là, on a donné toutes ces informations-là. On a également mis en ligne des tutos pour permettre aux gens de fabriquer leur propre masque en attendant que les masques arrivent dans les pharmacies. On a mis également en place des tutos pour les enfants avec l'éducation nationale sur nation apprenante. Enfin voilà, tant sur les contenus digitaux que papier, nous avons adapté notre offre à cette période de confinement où les familles et les personnes doivent rester chez elles durant toute la journée. Farid ? Oui, une question Sandrine, juste pour représenter à nos auditeurs que le groupe Centre France, parce qu'il n'y a pas que la montagne, vous dirigez un grand groupe, donc les différents titres et jusqu'où le groupe Centre France rayonne dans notre pays. Oui, vous avez raison de le dire. On parle de la montagne parce que c'est le titre de l'allié, mais le groupe Centre France, en effet, ce sont huit quotidiens qui vont jusqu'aux portes de Paris, jusqu'à Versailles-Rambouillet-Orléans et Chartres et qui va jusqu'au sud, jusqu'à Aurillac-Brive en Corrèze. Et puis également, ce sont dix hebdomadaires sur la zone de diffusion et également, parce que ça mérite de le préciser, parce que beaucoup de vos auditeurs et de nos lecteurs ne le savent pas forcément, c'est aussi une agence audiovisuelle avec trois bureaux en région pour TF1 à Clermont-Limoges et Tours. Et tous les reportages tournés sur l'Auvergne et que vous voyez au 13h de Jean-Pierre Parnaut aux 20h ou dans le week-end d'Anne-Claire-Coudray sont réalisés par nos équipes depuis Clermont-Ferrand. Et alors, je tiens à préciser aussi à nos éditeurs, vous étiez l'ancienne directrice de l'Allié, donc vous connaissez très bien le Bourbonnet. Et votre analyse en tant que journaliste, comme vous êtes très active sur les réseaux sociaux, votre analyse sur le traitement des médias sur cette période du coronavirus, alors que ce soit en local, en national ou même en international, votre point de vue en tant que journaliste sur comment les médias se comportent en ce moment ? Justement, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas faire n'importe quoi. On a encore vu hier via les réseaux sociaux et c'est là où les médias ont un rôle important à jouer parce qu'on voit bien que les gens, de fait, en étant confinés, ont beaucoup de temps, s'amusent à détourner des informations. Et on en a eu encore l'exemple hier soir avec Cyril Hanouna qui a dit en direct révéler, soi-disant, une exclusivité avec différentes dates de déconfinement parce qu'il avait vu un tweet passer, il n'avait pas vérifié l'information et toute la force de ce qui était un fake, une fake news, une fausse information. Et le rôle des médias, justement, dans des crises comme celle-là, c'est de garder son sang-froid, son professionnalisme, de vérifier les infos, de bien les recouper et justement de mettre en perspective, ce n'est pas notre rôle de dire si, oui ou non, il faut prendre et prescrire de la chloroquine. Ce n'est pas notre rôle non plus de parler de déconfinement, quand, etc. Parce qu'encore une fois, il y a des spécialistes, il y a des médecins pour tout ça, il y a des conseils scientifiques et là, notre rôle, plus que jamais, et c'est là où on a notre épingle à tirer du jeu, c'est justement d'apporter une information fiable, vérifiée par rapport à tout ce qui circule de faux sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Sandrine Thomas, pour ces précisions, votre point de vue également sur la presse. Je rappelle que vous êtes la directrice des rédactions du groupe Centre France, rédactrice en chef du journal La Montagne. Merci beaucoup, Fua. Merci à vous. Merci à vous.